présidentielle de veille stratégique, deux représentants de la cellule climat des affaires de la présidence de la république, deux représentants du premier ministre, dont un en charge de la passation des marchés et du suivi des projets, un représentant du ministre ayant les finances dans ses attributions, un représentant du ministre ayant le plan dans ses attributions. Article 10. Le CNCP se réunit ordinairement une fois par mois et sera ordinairement à chaque fois que les circonstances l'exigent. Le secrétariat technique du comité national de contrôle du programme est assuré par une cellule d'experts du cabinet du président de la république et du CPVS désigné par le directeur du cabinet du président de la république. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette cellule sont fixées par décision du directeur de cabinet du président de la république. Section 2. Du contrôle de coordination du programme, du comité plutôt de coordination du programme. Article 11. Le comité de coordination du programme CCP est l'organe chargé d'assurer la coordination de la mise en oeuvre du programme. A ce titre, il a pour mission notamment d'assurer la coordination des projets et des dispositions contenues dans le programme, négocier les clauses et organiser la signature des contrats par les ministères ayant dans leurs attributions le plan, le budget, les finances avec les agences d'exécution. Veillez à ce que les agences d'exécution du programme s'acquittent de leurs obligations, inscrire et s'assurer du décaissement des ressources du PDL 145T en faveur des agences d'exécution du programme, assurer la rédition des comptes auprès du pouvoir législatif, valider la stratégie de mobilisation de ressources au niveau interne et effectuer le plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers et en assurer le suivi, valider le plan de travail et le budget annuel du PDL 145T à soumettre au comité de pilotage du programme, approuver les différents rapports de gestion du PDL 145T à soumettre au comité de pilotage du programme, coordonner la communication sur le programme, rendre compte au comité de pilotage du programme des difficultés et blocages notés dans la mise en œuvre du dit programme et suggérer des pistes de solutions pertinentes, valider le plan de travail des agences d'exécution, valider les rapports de mise en œuvre du programme élaboré et donner des orientations pertinentes, apporter tous les appuis et les facilités nécessaires aux agences d'exécution pour une mise en œuvre efficace et efficiente du programme, effectuer toute autre mission à la demande du comité de pilotage du programme. Article 12. Le CPP est convoqué et présidé par le Premier ministre. Il est composé de ou du ministre ayant dans leurs attributions l'intérieur, la sécurité, la décentralisation et les affaires coutumières qui en assurent la vice-présidence, l'environnement et le développement durable, les infrastructures et les travaux publics, le plan, le budget, le développement rural, l'entrepreneuriat et les petites et moyennes entreprises, l'aménagement du territoire, l'urbanisme et l'habitat, les affaires foncières, les finances, la communication et les médias, les transports, les voies de communication et de désenclavement, l'agriculture, le numérique, l'enseignement primaire, secondaire et technique, la santé publique, l'hygiène et la prévention, la pêche et l'élevage, les ressources hydrauliques et l'électricité, le genre, la famille et l'enfant, le ministère prêt, le président de la République, la formation professionnelle et les métiers, les personnes vivant avec handicap, secrétariat général du gouvernement, secrétariat général à la primature, coordonnateur adjoint du conseil présidentiel de veille stratégique, un membre du cabinet du premier ministre du Mans désigné. Le premier ministre peut y convier sans voix délibérative toute autre personne dont la présence est jugée nécessaire. Article 13, le CPP se réunit, le CCP se réunit ordinairement une fois par mois et extraordinairement chaque fois que les circonstances l'exigent. Le CCP s'appuie sur deux structures, à savoir le secrétariat technique et le comité opérationnel national du secrétariat technique. Article 14, le secrétariat technique a pour tâche, entre autres, de préparer techniquement les réunions du CCP, d'apprêter la documentation et de rédiger les rapports des réunions de coordination. Il est dirigé par le secrétaire général du gouvernement avec l'appui des experts provenant du ministère du plan et du secrétariat permanent à la primature en charge de la gestion des projets et des marchés. Du comité opérationnel national, article 15, le comité opérationnel national, CONA en sigle, est une structure technique du CCP chargée du suivi et évaluation de la mise en œuvre du programme. Il assure l'interface entre le CCP et les agences d'exécution du programme. A ce titre, il a pour mission d'assurer le suivi de la mise en œuvre du programme exécuté par les agences d'exécution sélectionnées, initier les missions de suivi, évaluation et de contrôle des travaux, ainsi que valider les rapports de celles-ci, élaborer la stratégie pour la mobilisation de ressources externes des PTF ayant souscrit au financement du PDL 145T, élaborer et suivre les plans de décaissement des ressources en faveur des agences d'exécution du programme, rendre compte au comité de coordination du programme des contraintes et blocages notés dans la mise en œuvre du programme et suggérer les pistes de solutions pertinentes, appuyer les comités techniques provinciaux dans le suivi des activités du programme, valider techniquement le plan de travail pour s'assurer de l'avancement physique de la consommation des ressources financières affectées au PDL 145T au niveau des agences d'exécution, valider les rapports de mise en œuvre élaborés par les comités techniques provinciaux et agences d'exécution, ainsi que donner des orientations pertinentes pour une meilleure mise en œuvre, apporter tous les appuis et les facilités nécessaires aux agences locales d'exécution, coordonner la communication du programme, proposer des ajustements éventuels et des stratégies de mutualisation des activités pour une mise en œuvre efficace et efficiente du programme, élaborer le rapport de mise en œuvre du programme. Article 16, le CONA est convoqué et présidé par le ministre ayant le plan dans ses attributions, il est composé de ou du ministre ayant le développement rural dans ses attributions, vice-président, ministre ou délégué des ministres ayant dans leurs attributions l'intérieur, la sécurité, la décentralisation et les affaires coutumières, les infrastructures et les travaux publics, le plan, le budget, l'aménagement du territoire, l'enseignement primaire, secondaire et technique, la santé publique, l'hygiène et la prévention, les finances, les transports, les voies de communication et de désenclavement, l'agriculture, la pêche, l'élevage, les ressources hydrauliques et l'électricité, la communication et les médias. Deux représentants du cabinet du président de la République, deux représentants du cabinet du premier ministre, un représentant par agence d'exécution du PDL 145T, coordonnateur du CTSP. Le secrétariat technique du comité opérationnel national est assuré par le comité technique du suivi du programme. Les modalités d'organisation et de fonctionnement du CTSP sont fixées par un arrêté du ministre ayant le plan dans ses attributions. Article 17, le CONA se réunit ordinairement toutes les deux semaines et extraordinairement à chaque fois que la nécessité l'exige. Pour son fonctionnement, le CONA est appuyé par les structures techniques compétentes des ministères sectoriels ainsi que des comités techniques provinciaux du comité technique provincial. Article 18, il est institué dans chaque province un comité technique provincial chargé d'assurer le suivi de l'exécution du programme. Le comité technique provincial est composé de ou du gouverneur de province ou son délégué, des membres du gouvernement provincial ayant en charge la santé, l'éducation, le plan et les infrastructures, chef de division en charge de l'intérieur du budget, du plan et des finances représentant de l'agence nationale des renseignements. Ce comité travaille en étroite collaboration et sous la responsabilité du CONA à qui il fait rapport. Dans la province, le comité technique provincial a pour mission d'apprécier et évaluer le niveau d'exécution des travaux du programme, formuler au CONA toutes mesures nécessaires à la bonne exécution des travaux du programme sur terrain, assurer la collecte des informations sur l'exécution des projets du programme, identifier les incohérences et les faiblesses constatées dans la mise en œuvre et mobiliser les communautés locales pour l'adhésion et le soutien au programme. Le comité technique provincial s'appuie dans le cadre de ses missions sur les gouvernements provinciaux, les autorités des entités territoriales décentralisées et des services déconcentrés, ainsi que les organisations locales de la société civile. Le comité technique provincial ainsi que les différents acteurs qui l'associent bénéficient d'une quantité définie dans le budget et le fonctionnement du programme. Chapitre 3. Des agences d'exécution du programme. Article 19. Les agences d'exécution du programme assurent la mise en œuvre des travaux sur terrain, ainsi que la gestion fiduciaire et la passation des marchés du programme sur base des protocoles d'accord du mont signé avec le gouvernement. Les protocoles d'accord précisent les modalités et les conditions de collaboration entre l'État congolais, gouvernement central, gouvernement provinciaux et autorités locales et les AEP ainsi que les zones d'intervention. Ils doivent par ailleurs garantir la possibilité d'un contrôle technique et financier de l'exécution des projets du programme par les services compétents de l'État. Article 20. Les AEP sont invités à collaborer avec les autorités provinciales et locales ainsi qu'avec les organisations locales de la société civile pour bénéficier de leur concours et de celui des populations locales qui sont les bénéficiaires directs du programme. Chapitre 4. Financement des activités du programme. Article 21. Les ressources pour la mise en œuvre du PDL 145T proviennent du Trésor public, des financements extérieurs et des dons. Article 22. Les dépenses de fonctionnement liées à la coordination, au suivi et évaluation, au contrôle et à la communication de la mise en œuvre du programme sont prises en charge dans le financement global du programme. Ces dépenses ne peuvent excéder 1% des fonds mobilisés pour l'exécution du programme. Leur repartition est faite sur projection budgétaire proposée par le comité de coordination du programme et approuvée par le comité de pilotage du programme. Chapitre 4. Des dispositions abrogatoires et finales. Article 23. sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présidence ordonnance. Article 24. Le Premier ministre, le ministre d'État, ministre du Plan, le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances et le directeur de cabinet du président de la République sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. fait à Kinshasa, le 12 janvier 2023, Félix-Antoine Tuseké de Tulombo, Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 12 janvier 2023, le cabinet du président de la République, Guylain Niembou. Sous-titrage Société Radio-Canada